Salut à tous, c'est Antoine Plémo. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter cette magnifique boîte. C'est un promo pack de la gamme Family Fun, qui est pour l'instant sorti uniquement en Allemagne. Je l'avais acheté en même temps que la pizzeria 70336, que je vous ai présenté la semaine dernière sur ma chaîne, qui était d'ailleurs une boîte remarquablement belle. Il s'agit donc de la boîte 70279, le Glacier du Port. Donc une boîte qui nous fait penser à la Sardaigne, à la mer Méditerranée, plus largement à l'été. Et voici le dos de la boîte où on a un plus gros plan du glacier. Je dois avouer que les promo packs sont vraiment de très très belles boîtes. Et à un prix totalement abordable, je l'ai eu pour 30 euros. On a bien sûr une notice qui est grande mais pas très longue, il n'y a que 4 pages. Car c'est assez facile à monter. Je vous laisse avec le montage et on se retrouve juste après. Et on a quand même 5 personnages. Ce qui est déjà beaucoup. Donc on a le Glacier, notre couple de vacanciers avec leurs deux enfants. Et leur Border Collie. Un chien assez rare. Très agréable à retrouver dans cette boîte. La mère et sa fille sont déjà en tenue de baignade pour aller profiter des vagues. Côté accessoires, on est aussi assez bien gâtés. Avec ce grand peuplier. Le panneau pour indiquer que c'est un glacier. Nous avons 2 tables avec des glaces, avec différents parfums chocolat, vanille et framboise. Une carafe avec 4 tasses pour prendre le café ou le thé. Le sac de plage avec la poupée de la petite fille pour ne pas qu'elle puisse s'ennuyer. Le panneau d'affichage que l'on avait aussi dans la pizzeria. La machine à café avec en dessous un espace de rangement. Une magnifique planche de paddle ou de surf avec une rame. Les 4 menus qui nous présentent des belles coupes de glace. Aussi des glaces en question. Avec bien sûr la crème solaire. Des petites cuillères, un plateau. Des glaces de type magnum. Nous avons les 2 chaises assorties au table. Et une des plus belles pièces. Nous avons le comptoir à glace avec notamment des boules de glace. Qui sont vraiment très bien faites. Il y a même la cuillère pour former les boules. Enfin, il y a encore un petit meuble de rangement. Et voici le résultat. Alors, je dois avouer que c'est vraiment très très grand. J'ai acheté cette boîte notamment car elle est très belle. Car elle constitue un port à elle-même. Regardez. Nous avons la jetée avec au bout une longue vue pour regarder la vue. Deux parasols aux couleurs de la Méditerranée. Avec cette esplanade en bois. Ce ponton plutôt. Où on peut descendre pour se baigner. Ou bien directement sauter pour faire des plongeons. Nous avons justement notre vacancière. Qui est sur son paddle. Nos personnages peuvent profiter des vacances en dégustant leur bonne glace. Il y a notamment une petite plante ici qui ajoute un petit peu de verdure. Avec le peuplier derrière. Ce qui ne se refuse pas. On peut bien sûr manger à table une coupe de glace. Avec du café ou du thé. Et bien sûr, dans les pays du sud, on ferme les volets. Car le soleil, ça tape. Et après, il fait très très chaud. Ah là là. Cette pancarte me donne vraiment faim. Avec les petites gaufrettes, les framboises, les fruits. Un petit défaut assez grand quand même. Enfin deux plutôt. Déjà, la vitrine à glace n'est pas assez haute. Donc depuis la fenêtre, c'est dur de vraiment voir. Il faut vraiment se pencher pour voir les glaces. Et encore, on ne voit pas tout. Et deuxième défaut. C'est-à-dire que quand on ouvre les volets, on ne voit plus le menu. Et quand on les ferme, on ne peut pas commander. Il faut les mettre un petit peu comme ça. Et après, ça gêne un petit peu le passage. Bref, ce n'est pas très pratique d'avoir mis le menu ici. Ensuite, nous avons le traditionnel panneau à glace. Comme dans les vrais glaciers. Ainsi que le marchand de glace. Nous avons ce beau drapeau avec l'insigne du glacier. On peut repérer de loin. De très loin. Avec le panneau d'affichage que j'ai mis juste ici pour les visiteurs. A l'intérieur du bâtiment, on retrouve la fenêtre de tout à l'heure avec la vitrine à glace. On a un espace de rangement en dessous. Moi, j'ai mis les menus. Le glacier qui va préparer ses nouvelles glaces. Si on monte par cet escalier, donc il n'y a un accès que depuis l'extérieur. On arrive au premier étage. Là où il y a la machine à café. L'espace de rangement avec des paquets de glace ou des gâteaux. Et une tasse. On a ici une petite terrasse. Mais dommage qu'il n'y a pas de chaises car ça veut dire que les gens mangent debout. C'est un peu bizarre. Après, on peut toujours ajouter les chaises d'une autre boîte. Heureusement. Ici, il y a un petit espace vert où on peut jouer par exemple au ballon. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi cette boîte, malgré les deux défauts que j'ai mentionné, je la trouve superbe. Pour le prix qu'elle coûte en tout cas. La jetée est assez grande. Il y a de très belles couleurs. Elle nous fait très vacances. Avec pas mal de personnages. Beaucoup de détails. Beaucoup d'accessoires aussi. Une magnifique vitrine à glace. Et donc ça me fera un deuxième restaurant avec celui de la pizzeria. Donc c'est assez agréable de voir que Playmobil ressort des restaurants. Je vous conseille d'aller voir l'unboxing de la pizzeria si vous ne l'avez pas encore fait. Car elle est vraiment magnifique. Tout comme cette boîte. Je n'ai rien à reprocher. Sauf les deux petits trucs que j'ai dit. Et puis dans ce cas, je vous dis à bientôt. La semaine prochaine ou dans deux semaines, ça dépendra du temps que j'ai pour faire des vidéos. Pour une prochaine vidéo. Ciao !